Bonjour, aujourd'hui on va voir le concept d'ARO en ASCELL. ASCELL, c'est un langage de programmation qui s'inspire de certains travaux théoriques, notamment en théorie des catégories, et en particulier le concept de monade, qui est très classique en ASCELL, mais il y a d'autres concepts qui peuvent également être utilisés. Donc aujourd'hui on va voir le concept d'ARO sur quelques généralités et quelques exemples simples, et dans une deuxième vidéo on verra un type d'ARO particulier qui s'appelle Circuit, et dans une troisième vidéo, comment faire la programmation fonctionnelle et réactive avec ce type-là et avec les ARO, pour notamment faire des interfaces utilisateurs. Alors ARO, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui vient d'un problème très concret, qui était de faire des parseurs optimisés. Habituellement on faisait des parseurs monadiques, mais il y a des cas où ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Donc pour optimiser ces parseurs-là, il y a deux personnes qui ont proposé une idée, mais le concept de monade ne permettait pas d'implémenter leur idée. Donc ils sont regardés dans la théorie des catégories et ils ont utilisé le concept d'ARO pour implémenter leur idée. Il y a d'autres applications concept d'ARO qui se sont révélées plus tard, donc maintenant c'est quelque chose qui commence à être utilisé également en ASCELL pour d'autres problèmes que les parseurs. Alors intuitivement, les ARO c'est une généralisation des monades. Par exemple une monade, M, c'est un contexte qui va permettre de faire des actions particulières et qui peut retourner une valeur. Donc on peut chaîner des actions dans ce contexte-là et à la fin on peut retourner une valeur. Par exemple dans le contexte M, on va pouvoir retourner une valeur de type C. Typiquement si on va faire des entrées-sorties, la monade ce sera IO et le résultat ça pourrait être un entier. Dans ce cas-là on aurait une action de type IOINT. Les ARO ça permet de faire un peu la même chose. Donc une ARO A, c'est un contexte A dans lequel on peut retourner aussi une valeur de type C. Mais en plus on peut spécifier l'entrée par exemple de type B. C'est plus général que ARO et ça nous permet avec cette entrée de faire des enchaînements de nos actions qui sont plus complexes puisqu'on peut spécifier les entrées et comment on les connecte aux sorties des ARO précédentes par exemple. Donc ça c'est implémenté en RASCAL avec une classe de type et notamment il faut d'abord avoir, donc on définit un type. Pour dire que c'est une ARO, il faut instancier la classe catégorie qui implémente la notion d'identité et de composition. Donc ça c'est une notion de base de mathématiques. Et une fois qu'on a ça, on peut instancier la classe ARO avec notamment la fonction AR et la fonction first. Alors je vais faire des chemins ici. AR ça permet de prendre une fonction pure de B vers C et de convertir ça en une ARO. Donc une ARO qui prend une entrée B qui retourne une sortie C. La fonction elle est pure donc elle va pas profiter du contexte d'ARO mais elle va bien prendre l'entrée et retourner la sortie. Donc à partir d'une fonction pure, on peut faire une ARO qui correspond. Donc on peut schématiser ça comme ça. J'ai une fonction pure B dans la bulle ici et ben je fais AR de ce truc là et ça me retourne une ARO avec le petit carré ici qui prend une entrée B qui retourne une sortie C. Ensuite la fonction first, ça prend une ARO de B vers C et ça convertit ça en un ARO qui a deux entrées deux sorties. Donc un tuple à deux entrées et ça fournit un tuple avec deux valeurs en sortie. Et ça applique le premier ARO sur la première entrée sortie. Donc en gros on peut voir ça comme ça. J'ai mon ARO F qui prend un B et retourne un C. Je fais un first de ce truc là. Ça me retourne une ARO avec deux entrées de sortie. Et sur la première entrée sortie ça m'aura appliqué F. Et la deuxième entrée sortie ça n'aura pas changé la valeur. Et donc une fois qu'on a défini ces fonctions là, on a accès à toutes les fonctionnalités sur des AROs. Donc par exemple la composition avec le triple supérieur ici. Donc si j'ai une première ARO, une deuxième ARO, je peux faire la composition des deux. En fait ça fonctionne sur des catégories. C'est la même chose que la composition avec le point mais l'ordre des deux paramètres est inversé. Parce que c'est peut-être plus naturel de dire je fais d'abord le premier puis le résultat j'envoie dans le deuxième qui va s'appliquer et ça va me fournir le résultat. Donc on peut schématiser ça comme ça. Si j'ai un F qui prend un B et retourne un C, un G qui prend un C et retourne un D, l'opérateur de composition triple supérieur ici, il va me renvoyer la connexion des deux, d'abord F puis c'est relié dans le G et voilà ça me constitue une ARO qui fait les deux traitements. On a également la composition vers une fonction pure. Donc c'est à peu près la même chose que tout à l'heure que la composition. Sauf que le deuxième paramètre c'est pas une ARO, c'est une fonction pure. Donc au lieu de construire une ARO, enfin typiquement ça revient à construire une ARO avec cette fonction pure et faire la composition classique mais c'est un opérateur qui est assez intéressant. Donc j'ai une ARO, je compose ça avec une fonction pure et ça revient à faire une ARO où il y a la première ARO composée à une ARO composée de la fonction pure du deuxième paramètre. Un dernier opérateur intéressant, c'est le triple E ici. Donc j'ai une ARO de B vers C et une ARO de B vers C' donc la même entrée pour les deux ARO en paramètres mais les sorties sont différentes. Donc on va exécuter les deux ARO sur la même entrée et fournir les deux sorties en même temps. Donc typiquement si j'ai un F et un G, je fais le triple E dessus et ça correspond à ça. Donc je prends mon entrée, pour la première sortie j'applique F, pour la deuxième sortie j'appelle G et en résultat j'ai deux sorties c'est pris. Il y a encore d'autres fonctionnalités qui existent, il y a également des classes dérivées, ARO choice, ARO 0, etc. Et on a une extension de langage ARO qui permet d'avoir une notation doux sur les AROs, comme la notation doux sur les monades avec quelques subtilités, j'en parlerai plus tard. Alors maintenant on va voir des exemples de type d'ARO qu'on peut définir. Un exemple très classique qui vient tout de suite à l'esprit c'est la fonction. En fait une ARO ça prend une entrée, ça fournir une sortie, et bien une fonction c'est ce que ça fait aussi. Donc une fonction peut être une ARO, c'est juste que le contexte, il n'y a pas de contexte particulier, c'est juste l'évaluation des fonctions à l'intérieur du type. Donc on peut créer un type que j'appelle func qui prend un B et retourne un C. Une valeur de ce type ça va être donc la valeur func avec une fonction à l'intérieur que j'appelle run func et qui prend un B et retourne un C, donc une fonction classique pure en Pascal. Si je veux faire à partir de ce type là une ARO, et bien d'abord je veux instancier catégorie et ensuite instancier ARO. Pour catégorie j'ai besoin de définir l'identité. Donc qu'est-ce que c'est l'identité pour mon type func ? C'est une valeur func avec à l'intérieur il me faut une fonction qui va correspondre à une identité. Donc l'identité c'est si j'ai une valeur x, je dois retourner ce même x. Ça en fait ça existe déjà, c'est l'identité de fonctions. Donc l'attention il y a une petite subtilité c'est que le id ici c'est l'identité des fonctions pure. Et le id ici que je suis en train de définir c'est la fonction sur les catégories. Mais bon peu importe. Pour la composition, pareil la composition de catégorie, je veux en fait composer les fonctions qui sont dans mes types ici. Alors si j'ai un foncteur g que je veux composer, exécuter après avoir appliqué le, pardon, le foncteur, l'ARO. Donc si je veux appliquer l'ARO f après l'ARO, si je veux appliquer l'ARO g après l'ARO f, je l'écris comme ça. Qu'est-ce que je veux retourner ? Une valeur de mon type, func. Et à l'intérieur qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai, pareil, une fonction qui pour un x va d'abord appliquer f sur x. Sauf que c'est pas f sur x, c'est la fonction qui est dans f, parce que f c'est NARO. Donc il faut le récupérer avec run func. Donc ça va être run func de f. Ça, ça me donne le résultat de la première ARO exécutée. Et ensuite, ce résultat là, je vais pouvoir appliquer la fonction qui est dans l'ARO g ici. Donc pareil, run func g sur le résultat de ce truc là. Donc on peut l'écrire comme ça. En fait, c'est de la composition de fonctions. Donc je peux supprimer ça. Utiliser le point sur la composition de fonctions. Et ça revient juste à ça. Là, j'ai manipulé directement des ARO g et f. Mais j'aurais pu... Donc ça a une valeur, avec un func et à l'intérieur une fonction. J'aurais pu faire du pattern matching pour récupérer directement les fonctions. Donc je pourrais faire quelque chose comme func de la fonction pure q, composé à un func qui contient une fonction pure que j'appelle p. Et comment je fais pour faire ça ? Comment je fais pareil, func de... Bah cette fois j'ai pas besoin d'appeler run func puisque c'est déjà p et q mes fonctions. Donc là, ce serait q après p. Bon, on va garder celle-là par exemple. Ça je vais en commentaire. Voilà. Donc j'ai instancié catégorie. Maintenant on peut instancier ARO. Alors la fonction AR, elle prend une fonction pure. Et elle doit retourner une valeur de mon type. Moi mon type, je peux le construire avec le constructeur de valeur func. Et à l'intérieur je dois passer une fonction. Bah la fonction c'est tout simplement p. Donc en fait, AR c'est tout simplement func. Pour ce type-là du moins. Pareil pour first. Comment j'implémente ça ? Et bien first de un func ici. Avec une fonction que j'appelle p. Qu'est-ce que ça retourne ? Bah ça va retourner un func. Qui va prendre un tuple en paramètre. Et retourner un tuple en sortie. Et sur le premier paramètre. Ici la première entrée-sortie. Je vais appeler ma fonction ici p. Donc je peux mettre une lambda. Alors je vais nommer BD comme pour le type. Même si ici c'est des valeurs c'est pas très grave. Donc si j'ai une entrée BD. Je vais retourner la sortie. Sur le B j'aurais appliqué ma fonction p. Et le D ne change pas. Ok donc là j'ai mon type. J'ai instancié catégorie arrow. Donc maintenant je peux manipuler mon type. Comme D arrow. Alors un exemple. Si je veux faire. Une arrow func. Qui prend un int. Et qui retourne un int. Et puis qui ajoute un. Bah je peux tout simplement. Prendre la fonction plus un. Donc c'est une fonction. Pure en scale classique. Et j'appelle. R pour créer une arrow à partir de ça. Je peux faire ça pareil sur mule 2. Et manipuler ça. Sur des exemples. Donc après ce sera ça. Donc je vais récupérer la fonction. De mon arrow. L'exécuter sur une entrée que je donne ici. Et puis ça va me donner des résultats. Si par exemple je fais plus 1 sur 41. Et mule 2 sur ma p1. Bah ça devrait. Me retourner. 42 dans les deux cas. Donc on va tester. Hop. Si maintenant. Je veux faire. Plus 1. Et le résultat de ce truc là. Le passé dans la roue. Mule 2. Et bien. On peut faire de la composition d'un roue. Alors. C'est tout simplement. L'opérateur. Donc on va dire que. Myproc 1. C'est. D'abord. F plus 1. Composé à. F. Mule 2. Et si je l'exécute. Sur une entrée. Par exemple. 1. Donc. Plus 1. Ça va faire 2. Le résultat. X2. Ça va faire 4. Test. 4. Donc ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors. Ouais. Euh. Donc on peut faire de la notation doux. Alors là je l'ai fait. On va passer sur le schéma ici. Imaginons. Je veux faire un traitement un peu plus compliqué. Qui correspond à peu près à ce schéma là. Pas forcément exactement ce schéma là. Mais on va voir. J'ai une entrée. X. Je veux faire un plus 1 là dessus. Ça va me donner un Y. Sur ce Y. Je vais faire un mule 2. Sur ce. Résulté là. Ça va me donner Z. Je vais faire un. X3 d'un côté. Et puis rien de l'autre. Donc ça va me donner. U1 et U2. Donc U2 ce sera la même chose que Z. Et le U1 ce sera Z x3. Et après je veux ajouter les deux. Donc on peut faire ça avec la notation doux. Qui est généralement assez pratique. Quand les traitements qu'on veut effectuer sont un peu compliqués. Là le schéma de connexion est un peu compliqué. Mais on peut le faire avec la notation doux. C'est la même chose que pour les monades. Mais on doit gérer l'entrée explicitement. Donc la syntaxe c'est ça. Proc. Ensuite on va dire. Comment j'appelle l'entrée. Et ensuite. Flèche doux. Et je vais pouvoir manipuler. Mon X. Faire des actions d'un arrow. Etc. Et retourner une valeur au final. Donc c'est comme pour les monades. A chaque fois je vais mettre une action. Donc ici une action sur des arrows. Je peux récupérer son résultat. Par contre il faut que je spécifie son entrée. Parce que contrairement aux monades. On peut gérer explicitement les entrées ici. Et à la fin. Donc c'est pas return c'est return a. Ou pareil je vais spécifier son entrée ici. Donc par rapport à mon schéma de tout à l'heure. J'ai mon X. Je fais d'abord un plus 1. Ça me donne Y. Donc je l'écris comme ça. En faisant plus 1. Je balance l'entrée X. Ça me donne un résultat Y. Pareil pour mule 2. Je vais récupérer le Y d'avant. Et ça va me donner un Z. Donc c'est ce que je fais ici. Y dans mule 2. Ça me donne un Z. Si je veux faire un X3. Bah. Dans Z. Je construis un arrow qui correspond au X3. Je lui envoie Z en entrée. Je récupère le U1. Donc qui est ici. Là j'ai pas besoin. Je pourrais faire l'identité. Un arrow identité. Pour récupérer un U2. Mais ce sera la même chose que Z. Donc je l'ai pas fait. Et ici. Je veux juste faire la somme des deux. Donc là je peux le faire directement dans le return. U1 plus Z. Z c'est la même chose que l'U2. Et c'est ça que je retourne. Donc voilà comment faire que la notation double. C'est assez pratique. Mais c'est juste de la syntaxe. Qui correspond aux opérateurs qui sont déjà définis. Donc ce truc là. Je peux le réécrire. Avec les opérateurs. Sur les arrow. Comment on peut faire ça. Alors peut-être on va tester d'abord. Donc c'est celui-ci. Ok donc j'exécute. Alors là on l'a fait sur 1. Donc 1. Plus 1 ça fait 2. Fois 2. Ça fait 4. Donc U2 c'est 4. Fois 3. On obtient U1. Donc ça fait 12. Plus 1. Plus 1. Plus 4. Ça fait bien 16. Comment on implimente ça du coup. Avec. Uniquement les opérateurs de base. Des arrow. On a. On a quoi. Donc on va faire d'abord. Plus 1. On compose ça. On compose ça avec. Mule 2. Ensuite. On va prendre ça ce sera plus simple. Donc là je vais faire une arrow. Qui aura deux ans. Alors qui va prendre une entrée. Qui va fournir deux sorties. Donc c'est le triple E. Donc là ici. Je vais avoir. D'un côté. mon arrow qui correspond à x3 et de l'autre côté l'arrow qui ne modifie rien donc l'identité et donc ça je le compose avec ce qu'il y avait avant et ensuite qu'est ce qu'on va faire on va envoyer ça dans la dernière boîte ici donc c'est une arrow qui correspond à plus alors comment on va faire ça en fait il faudrait une fonction ici qui prend deux éléments donc ce serait u1 u2 les deux entrées et qui retourne u1 plus u2 on peut le faire comme ça et comme j'ai composé il faut faire une arrow de ce truc là donc c'est à priori ça fonctionne je l'ai testé tout de suite ok donc ça a l'air correct qu'est ce qu'on peut remarquer c'est que quand je compose dans une arrow en fait je peux faire la composition vers une fonction pure donc au lieu de faire ça je peux juste faire la composition vers une fonction pure et ça prendre un tuple u1 u2 pour faire la somme ça correspond en fait à l'opération plus mais au lieu d'avoir deux paramètres avoir un paramètre de type un tuple et il y a une une façon de convertir l'opérateur ici c'est juste de faire un uncurry dessus donc au lieu d'avoir deux paramètres on va convertir en un paramètre qui sera un tuple avec deux éléments donc uncurry de plus bon ça c'est la programmation fonctionnelle de la psq et a priori ça donne le même résultat 16 et 16 donc voilà la notation d'où elle est bien pratique mais derrière c'est juste des raccourcis de syntaxe par rapport aux opérateurs qui existent sur les arrow ok un deuxième exemple on a vu une fonction c'est pas très intéressant parce que le contexte est juste les fonctions pure qu'on évalue un exemple plus intéressant ça va être traité des flux alors un flux si je peux définir un type stream funk qui prend des b et qui retourne des c et ma fonction ici qui correspond à mon type c'est une fonction qui prend une liste de b qui retourne une liste de c et cette fois l'instantiation donc elle est déjà écrite l'instantiation d'arro c'est elle qui va définir que on consomme tout le flux et on traite tous les éléments du flux notamment maintenant là quand je crée une arrow à partir d'une fonction pure cette fonction pure va être mappé sur chacun des éléments de ma liste pour fournir la liste résultat et pareil pour le first il va falloir appliquer sur uniquement la première partie chaque élément de la liste donc chaque élément de la liste il y a deux éléments et c'est sur ce premier élément à chaque fois que je vais appliquer mon arrow ici donc c'est ce qui est implémenté ici et du coup quand je crée des arrows j'ai juste à dire comment on manipule un élément et c'est lui qui va le faire sur tout le flux donc c'est ça l'intérêt d'avoir un type et que ce soit des de type arrow donc c'est ce que j'ai fait pour multiplier par deux ou pour convertir un caractère en int alors on peut le tester j'ai pas d'exemple j'en crée un donc si je fais alors c'était quoi mule voilà donc mule 2 on va pas faire ça on va faire plutôt c'est tout i voilà donc là je prends une liste de caractères donc c'est un string et je convertis ça en entier donc il devrait me retourner la liste l'entier 1, l'entier 2, l'entier 3 on va tester donc là il m'a bien converti il a bien appliqué ma fonction sur chaque élément de mon flux donc j'ai bien un type qui va gérer des flux bon ça on utilisera après on peut faire de la composition sur les différentes arrow que j'ai utilisées là donc si par exemple je veux convertir un flux de caractère en entier et multiplier par deux chacun des entiers du flux et bien je peux le faire ça s'écrirait comme ça donc on va faire d'abord la conversion et je compose ça dans la roue qui multiplie par deux ici et donc si je teste hop et bien au lieu de 1, 2, 3, les entiers 1, l'entier 1, l'entier 2, l'entier 3, ben j'obtiendrai l'entier 2, l'entier 4, l'entier 6 hop test de 4, 6 donc ça a l'air de fonctionner qu'est-ce qu'on peut faire encore pareil on peut toujours faire le même traitement mais en plus à la fin on aimerait bien avoir aussi le caractère qu'il y avait initialement dans le flux alors comment faire ça avec les opérateurs donc on va refaire la même chose que ça, il y a plusieurs façons d'implémenter je sais pas trop ce que j'avais prévu initialement donc ça le traitement de tout à l'heure et puis en fait on peut le convertir avec le triple V ici en une fonction qui va sortir de, ben deux sorties et la deuxième sortie ce sera la même chose que l'entrée donc l'identité dans une arrow, donc a priori si je fais ça ça devrait fonctionner et on va le tester donc c'est le 2 ici moi je vais faire d'autres tests avant mais on va pas les faire on va faire comme ça hop et donc on a bien ce résultat là, donc toujours pareil 2, 4, 6, mais en plus pour chaque élément on a aussi à côté le caractère initial qui avait dans le flux ici, donc le caractère 1, le caractère 2 et le caractère 3 tout ça avec cette syntaxe là donc c'est assez efficace quand même les arrows nous permettent vraiment de faire pas mal de choses et un dernier exemple j'avais dit tout à l'heure que les arrows c'était une généralisation, l'arrow c'est une génération de monades ce qui veut dire que tout ce qu'on peut faire avec des monades, on peut aussi le faire avec des arrows par contre les monades, il y aura des choses qu'on ne pourrait pas faire alors qu'on pouvait les faire avec des arrows il y a un type qui permet de simuler des arrows de simuler des monades dans des arrows, donc en gros c'est juste que une arrow va représenter une monade et on pourra faire tout ce qu'on fait habituellement avec des monades mais avec les fonctionnalités sur les arrows ce type s'appelle l'arrow de Klesli ou le morphisme de Klesli il est déjà implémenté dans le module contrôle arrow donc c'est pour ça que je l'ai masqué ici mais on peut le réimplémenter on va voir un peu comment c'est défini donc c'est défini avec le type Klesli ici qui prend une monade pour une monade M va prendre en entrée un B et retourner un C en sortie et donc le constructeur ici c'est Klesli de la fonction qui prend un B et retourne un C dans la monade M donc ça en fait ça correspond à l'opérateur bind des monades et c'est juste ça qu'on doit qu'on doit implémenter donc pour l'identité on peut faire ça pour la composition de catégorie on peut l'implémenter donc ça veut dire qu'on aura un Klesli d'une fonction ici que je vais appuyer par vécu proposé à un Klesli de P qu'est-ce que c'est ? c'est un Klesli qui contient une fonction qui va prendre un B une valeur que j'appelle B et qui retourne des monades qui fournissent un C donc là ça va être quoi ? ça va être appliquer l'action monadique P puis sur cette action monadique appliquer l'action monadique Q et le résultat c'est ça qu'on va fournir en paramètres comme c'est des monades je peux le faire soit avec les opérateurs monades soit avec la notation do des monades donc là c'est ce que je veux faire ce sera peut-être plus simple à écrire donc qu'est-ce que je fais ? j'applique P sur B ça me fournit un C que je peux récupérer donc ça c'est des monades très classiques sur ce C je vais pouvoir appliquer l'action monadique Q ça va me donner un D donc je fais Q de C et au final je vais retourner le D donc évidemment j'aurais pu écrire juste Q de C ça m'a produit une valeur qui aurait été retournée je ne suis pas obligé de faire ça bon je vais le laisser comme ça parce que c'est peut-être un peu un poil plus clair pour l'instantation Arrow alors j'ai déjà fait AR ici et je vais faire First ici donc pareil si j'ai un classly avec une action monadique P à l'intérieur alors moi je dois retourner un classly qui correspond à une fonction qui prend un B alors non ça ne prend pas un B ça prend un tuple BD et ça doit retourner du CD donc en entrée j'ai BD et ça va correspondre à des actions monadiques où à la fin j'aurai un return de toujours D mais B j'aurai des trucs à faire dessus donc on va faire bon on va voir donc là il y aura quelque chose à faire et ça me retournera le D qui n'aura pas changé c'est juste sur le B que je vais appliquer quelque chose et ce quelque chose c'est de l'action monadique P donc je vais faire P sur B ça va me retourner une valeur que j'appelle C et c'est ça que je vais retourner ici a priori c'est tout ok et donc maintenant mon arrow qui correspond à ma monade l'arrow de classly je vais pouvoir l'utiliser alors une monade classique on aura fait quelque chose comme ça par exemple j'ai une action monadique ici qui fonctionne dans la monade io et qui retourne un int donc ça veut dire que je peux faire mon contexte c'est des entrées sorties je peux faire des affichages et des saisies clavier etc par exemple afficher hello on va mettre même hello mproc je sais pas quoi là pour voir d'où vient le hello et un return 42 si j'exécute ça je peux on va le faire comme ça exécuter mon action monadique récupérer la valeur qui aura été fournie et puis l'afficher ensuite ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec les monades on va regarder ce que ça donne hop ok donc hello mproc io1 et la valeur de retour c'est 42 si je veux faire la même chose avec mon classly ici mon arrow de classly et bien le type ça va plus être ioint mais classly la monade c'est io quelle est l'entrée ben là comme c'est je veux faire l'équivalent de ça il n'y a pas d'entrée là-dedans donc j'ai juste à dire unit il n'y a pas d'entrée et le résultat le retour c'est toujours un hit je peux le faire comme ça et quelle est la row qui correspondrait à ça et bien c'est un classly avec une fonction qui prend rien unit ou je peux mettre un underscore aussi et qui retourne qui fait des actions monadiques donc d'abord ça en fait un petit affichage on va changer l'affichage donc là ce sera kproc io1 et on peut retourner 42 également et si je l'appelle on va mettre r1 ici ici on va mettre r2 c'est peut-être pas très important mais et print r2 pour voir si ça fonctionne quand même ok on voit l'équivalent mais à l'intérieur de mon type classly ici ok a priori ça fonctionne et l'avantage maintenant d'avoir fait ça c'est que on peut aussi lui passer des entrées puisque c'est une arrow donc à l'intérieur on a bien des monades qui font juste des entrées sorties ou ce que spécifient la monade et fournissent une valeur de retour mais en plus par rapport à la monade classique on peut aussi passer des paramètres en entrée donc si par exemple je veux passer deux entiers afficher ces deux entiers là et puis retourner 42 on pourrait faire un truc comme ça donc il sera très similaire à ce que j'ai fait juste au-dessus donc il y a proc io2 c'est égal à un classly qui prend donc cette fois deux paramètres en entrée par exemple xy et puis on fait des trucs avec ces xy là et ces trucs c'est des actions dans la monade io par exemple print x print y et return 42 ou x plus y par exemple hop donc on peut faire ça r3 j'appelle ma fonction donc cette fois il faut bien que je précise que je spécifie deux entrées un tuple avec deux éléments et je peux afficher r3 pour voir si ça m'a bien fait la somme ok donc il affiche 20 il affiche 22 il affiche la somme 42 donc c'est à l'heure correcte donc voilà la monade de la flèche de la roue de classly à partir d'une monade et évidemment on peut travailler aussi sur d'autres d'autres monades et faire des utiliser un peu plus précisément les fonctionnalités des aros alors par exemple si j'ai une une flèche une aros de classly qui qui multiplie par deux ou qui retourne la racine carré si le nombre est positif je peux les écrire comme ça et après je vais pouvoir faire de la composition en utilisant les fonctionnalités sur les aros par exemple si je veux calculer la racine carré puis faire la multiplication tout en gérant le contexte que si c'était un nombre négatif ça va échouer parce que la racine carré d'un nombre négatif ça ne existe pas et bien on peut le faire de cette façon là avec les fonctionnalités sur les aros donc la fonction ce serait tout simplement la composition de on va faire sqrt d'abord puis le résultat je le passe dans mule 2 et ça me donne une nouvelle aros que je vais pouvoir exécuter ensuite alors par exemple donc là on avait mule 2 on peut déjà voir si ça fonctionne du 2 donc ça me retourne just 42 donc ça ça correspond bien à mon entrée elle a été traitée dans le contexte des maybe et le tout via la monade de la rhodoclesnique que j'ai définie ici et si je fais la composition ici sur 4 et sur moins 4 donc dans un cas ça va fonctionner donc j'ai fait dans quel ordre j'ai fait racine carré ça fera 2 x 2 donc ça devra me faire 4 donc just 4 et ici comme c'est négatif ça ne va pas marcher donc ça devra me retourner nothing on essaye bim donc just 4 et nothing donc ça a l'air de fonctionner qu'est-ce qu'on peut faire d'autre donc prop maybe 2 avec la notation doux donc pareil là j'ai utilisé la composition d'arros et je peux utiliser aussi la notation doux sur les aros donc on va faire ça comment ça marche proc l'entrée j'appelle ça x et ça va me retourner en notation doux alors qu'est-ce qu'on va faire un y qui correspond à exécuter k sqrt sur l'entrée x donc avec le petit opérateur moins inférieur ici le résultat de y je pourrais appeler ça z et dire que c'est le résultat de l'arros k 2 sur l'entrée y et faire un return a 2 z donc soit comme ça on va le faire comme ça sinon j'aurais pu aussi tout simplement faire comme avec le monade classique juste dire le résultat c'est k 0 2 ou l'entrée c'est y je vais le laisser comme ça test quand même ça c'est un test on va pas le faire ok donc sur 4 et sur moins 4 et comme tout à l'heure il va me retourner just 4 et nothing ok just 4 nothing ça a l'air de fonctionner ok est-ce que j'ai oublié les trucs a priori non voilà donc pour conclure le concept d'arros c'est un concept qui vient de la théorie des catégories qui est plus général que le concept de monade en gros c'est comme une monade on a un contexte où on peut enchaîner différentes actions mais en plus de fournir un résultat on a aussi une entrée qu'on peut spécifier et ça nous permet de faire des chaînages plus complexes qu'avec des monades donc dans la prochaine vidéo on verra le type circuit et dans la troisième vidéo on verra comment utiliser tout ça pour faire des interfaces utilisateurs relativement complexes et voilà voilà